Monsieur Fontenot, vous venez de me donner votre carte, j'ai vu que maintenant vous pilotez la galerie de l'Amérique latine. Quelques petites précisions pour mon blog, Riche Place en Galette ? Oui, parce que ce n'est pas qu'une galerie, c'est la maison de l'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qu'on veut dédier au lien entre la principauté de Monaco et tous les pays d'Amérique latine. Et avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire bien sûr les arts plastiques, la peinture, la sculpture, mais aussi la gastronomie, la danse, la musique, le sport. Et on va essayer de mélanger tout ça comme on le fait si bien en Amérique latine. Et alors donc là, le prochain projet, le fer de lance, quelque chose se dessine ? Il y a beaucoup de choses en cours, il y a beaucoup de choses qui se dessinent sur ce nouveau positionnement. En particulier, je pense à une fondation importante au Pérou qui veut faire un mélange justement d'une exposition d'archéologie pure avec de l'art contemporain et de la musique. Et j'adore ça. Alors ça, c'est abuleux. Oui, oui, absolument. Et c'est quel moment du calendrier ? Ça va prendre beaucoup de temps à monter, donc la date n'est pas encore fixée. Alors dans un futur immédiat ? Là, actuellement, on a surtout la chance d'avoir une très très belle exposition de Titouan Lamazou qui s'appelle « Femmes d'Amérique latine ». Le résultat de tout son travail, en particulier au Brésil, en Colombie, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de belles choses, et son œuvre aussi photographique qu'on connaît moins, qui est spectaculaire. Bon, ben écoutez, on va venir vous voir sur le blog. Bien sûr, c'est fait pour ça. En plus, on a ouvert la Bodega, donc maintenant, on peut même prendre un verre de vin d'Amérique latine en visitant l'exposition. C'est quand même sympa. Ah, mais c'est extraordinaire ! Oui, on a 16 crues différentes de l'Argentine, Chili, Uruguay, Brésil, Pérou et Mexique. Donc alors, cette maison de l'Amérique latine, vous l'avez respectée, vous l'avez renouvelée. Voilà. Vous l'avez vraiment... C'est très bien. Oui, oui. Vous vous remercie. Alors, on va revenir vous voir. Absolument. Très très bien. Bon, merci, plein de succès. A bientôt. Merci, merci, au revoir.